Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Edmond Abou est tombé depuis longtemps dans l'oubli. Au XIXe siècle, il était pourtant une personnalité très connue du monde des lettres et des arts. Écrivain brillant, journaliste, critique d'art reconnu, membre de l'Académie française, Abou faisait partie des intellectuels qui comptaient à l'époque et dont les opinions étaient écoutées. Edmond Abou était également franc-maçon. Ce Lorrain d'origine avait été initié le 7 mars 1862 au sein de la respectable loge Saint-Jean de Jérusalem à l'Orient de Nancy. Le dictionnaire universel de la franc-maçonnerie, sous la direction de l'historien Daniel Ligou, dit à son sujet. En tant que journaliste, il soutint, dans divers journaux auxquels il collaborait, notamment dans le siècle, les positions de la tendance de gauche et de la maçonnerie républicaine et notamment son hostilité au grade et à la grande maîtrise. Ce que dit le dictionnaire universel de la franc-maçonnerie est vrai. A ceci près toutefois qu'Edmond Abou avait une opinion suffisamment haute de lui-même pour représenter une tendance de la maçonnerie à lui tout seul. En effet, Edmond Abou n'avait pas 5 ans de présence active en maçonnerie qu'il se permettait déjà de se moquer de la puérilité du rite ou encore de la vanité des hauts grades qu'il ne fréquentait pourtant pas. Il considérait que le symbolisme maçonnique avait fait son temps et que les loges devaient se consacrer à des discussions plus utiles. Edmond Abou était donc bien dans le ton de son époque. Dans les années 1860, la France s'étouffait sous le second empire. Abou voulait débarrasser la franc-maçonnerie des cordoniteux qui étaient aussi souvent les courtisans aîlés d'un régime détesté. Si Edmond Abou était aussi critique à l'égard de la tradition maçonnique, c'est parce que cette dernière le dérangeait chaque fois qu'il critiquait l'antimasonisme virulent de l'église catholique romaine. En effet, comment pouvait-il s'en prendre à l'obscurantisme de l'église, à ses pratiques surannées, alors qu'il appartenait lui-même à un ordre initiatique, comprenant ses propres rites et qui faisait obligatoirement référence à Dieu, grand architecte de l'univers. Comment pouvait-il se moquer des mitrées, alors que la maçonnerie charriait elle aussi son clergé de hauts-gradés, de cordoniteux, de grands élus de ceci et de chevaliers de cela ? Il y avait pour lui comme une sorte de contradiction qui le plaçait dans une situation inconfortable. Que peut-on en penser ? Je crois pour ma part qu'il est vain de critiquer l'opinion d'Abou car elle porte tout simplement les marques de son temps. Elle est indissociable du contexte historique dans lequel elle prend place et l'on commettrait des contresens si on l'a jugé avec notre regard d'homme du XXIe siècle. En revanche, il me paraît plus intéressant de montrer comment l'écrivain est parvenu à surmonter cette apparente contradiction. Voici donc ce qu'il écrit en 1866, alors que je le rappelle, il n'a pas cinq ans de maçonnerie. Qu'est-elle donc, la franc-maçonnerie ? Une vaste association de bourgeois honnêtes, intelligents et tolérants qui se rassemblent de temps à autre pour parler de ceux qui les unis sans toucher à ceux qui les divisent. La loge maçonnique, très utile dans les villes de province, est un petit conservatoire où quelques hommes d'opinion et de religions diverses vont respirer en commun l'esprit de 89. On y perd beaucoup de temps, je l'avoue. Les vieux rites, parfaitement inutiles aujourd'hui, prennent une place qui pourrait être consacrée à des discussions utiles. Mais déduction faite des formes surannées et des symbolismes oiseux, il reste un fond sérieux et un enseignement sain. La seule agglomération de citoyens inégaux dans la société civile et qui deviennent égaux tout d'un coup, le contact de ces juifs, de ces protestants et de ces catholiques qui s'appellent frères, l'introduction d'un russe ou d'un anglais qui se sent et se dit notre concitoyen dès qu'il a franchi le seuil de la loge, la hauteur des discussions qui plane au-dessus de toute actualité religieuse ou politique, la modération qui s'impose d'elle-même à tous les orateurs, l'autorité quasi-paternelle du président, la cordialité des rapports, voilà ce qui rachète amplement les côtés enfantins du rite. On le constate, Edmond Abou entendait privilégier le fond sur la forme. Le fond pour lui, c'était l'esprit de 1789, seul capable de rassembler une avant-garde d'hommes éclairés, bien décidés à fraterniser au-delà des clivages politiques ou religieux. La forme, c'était le folklore du rite et du symbolisme. Dans ce passage, Edmond Abou faisait donc sienne la vision présentant la franc-maçonnerie comme étant à l'origine de la Révolution française. On sait que l'historiographie moderne a fait litière depuis longtemps de cette croyance popularisée au départ par les adversaires de la franc-maçonnerie, puis par les francs-maçons républicains. Pour l'écrivain, l'essence de la franc-maçonnerie se trouvait sous les formes encombrantes des cérémonies. Il s'agissait donc de la retrouver. Cette réforme faite, il restera la loge. L'humble atelier maçonnique où les plus honnêtes gens de la ville iront fraterniser ensemble et changer amicalement leurs idées et s'instruire les uns les autres. Voilà le fond de la maçonnerie, ce qu'il faut respecter, honorer et étendre s'il est possible sur toute la surface du monde. Les hommes les plus éclairés de chaque ville se rassemblent à jour fixe et chacun d'eux, écartant les préoccupations de la théologie et de la politique, cherchent à fonder solidement la morale sociale, étudient les meilleurs moyens de rendre l'homme meilleur et plus heureux. Chacun apporte sa théorie, on s'éclaire réciproquement, on discute à l'amiable, un auditoire attentif et bienveillant profite des leçons, soumet ses doutes, provoque les explications et fixe laborieusement ses idées sur le bien et sur le mal. La franc-maçonnerie, ainsi comprise, n'est pas une institution de luxe, croyez-moi, et sa tâche n'est pas une sinecure. Songez donc, il s'agit de fonder une morale qui s'impose avec l'autorité la plus incontestable au genre humain tout entier. Étant donné un protestant comme Lincoln, un israélite comme M. de Rothschild, un musulman comme Abdelkader, un catholique comme vous et un athée comme Proudhon, rédiger une loi qui satisfasse tout le monde et ne blesse ni les opinions, ni la foi, ni les intérêts de personne, c'est l'harmonie universelle à fonder ni plus ni moins. Voilà le but de la maçonnerie. Et quoi qu'il soit placé un peu haut, un peu loin, il est assez digne d'ambition pour que les plus honnêtes gens chossent leurs bottes et se mettent en route. Mais plus la route est longue et le but élevé, plus il importe de secouer tout bagage inutile. Or j'ai indiqué discrètement tout le fatrac qui surcharge la maçonnerie actuelle. Ce que Edmond Abou exaltait en définitive, c'était l'esprit associatif dans lequel il percevait le noyau dur de l'esprit maçonnique. Pour lui, l'originalité profonde de la franc-maçonnerie spéculative résidait dans l'idée simple que les hommes sont faits pour se rencontrer et fraterniser. Ce qui n'était pas mal vu dans la mesure où cette approche rejoignait celle du pasteur Anderson et des pères fondateurs de la franc-maçonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada